Précédemment dans SatTorque. Si aujourd'hui on ne passe pas au recyclage, on perd le timing. Donc là, ces recyclages, ça fait partie de l'équation. Puis l'industrie du recyclage des batteries n'est pas super développée, mais c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc il va falloir vraiment que c'est sûr qu'on recycle au maximum ces batteries-là aussi, parce que là, le marché va exploser. Les batteries, c'est un enjeu. C'est un enjeu environnemental de taille. On parle de 1,5 million de véhicules électriques selon la volonté gouvernementale d'ici 2030. Très bien. Mais si on n'a pas les infrastructures pour recueillir les pièces de ces véhicules, et les batteries, c'est substantiel, ça peut être extrêmement polluant. On n'arrivera pas à un résultat extraordinaire si on jette les batteries. Alors, il y a une compagnie au Québec qui fait dans le recyclage des batteries. On va aller les voir. On va leur demander. Je suis allé rencontrer Jean-Christophe Lambert, directeur du développement des affaires chez Lithion, la première entreprise québécoise de recyclage de batteries lithium-ion. Depuis deux ans, ils opèrent cette usine pilote pour y tester différents types de batteries et peaufiner leur technologie permettant de recycler 95 % de la batterie et de la ramener à son état premier. L'industrie du recyclage des batteries est en pleine croissance dans le monde. Lithion se présente avec une technologie bien à elle, mais également un modèle d'affaires plus que séduisant. Il y a juste 5 % de pertes globalement sur une batterie dans votre processus, c'est ça? À peu près, oui. Et dis-moi, vous utilisez l'hydrométallurgie. L'hydrométallurgie, j'imagine que vous l'avez passée par un autre. Vous avez votre hydrométallurgie, mais vous avez votre système d'hydrométallurgie à vous. C'est ça. On n'a pas inventé l'hydrométallurgie. C'est une technique qui vient de l'industrie, principalement minière, donc ça existait déjà. Nous, ce qu'on a fait, c'est une combinaison de procédés hydrométallurgiques qui étaient applicables pour le recyclage. Le plus environnemental possible. Est-ce qu'il peut y avoir un rejet en hydrométallurgie, non? Oui, oui, mais tu peux contrôler. Tu peux avoir des systèmes de boucles dans lesquels tu vas recycler en même ton usine. Votre objectif, c'est l'environnement quand même. Oui, c'est ça. Le but, c'est quand tu fais du recyclage, surtout quand tu es une entreprise comme la nôtre, ce n'est pas de faire un plus gros dégât. C'est d'avoir un procédé qui est vert, qui va limiter tous tes rejets au niveau de l'air, de l'eau, des solides. Donc, c'est super important d'avoir une empreinte carbone très, très basse. Puis, on le compare aussi avec l'industrie minière, avec les autres types de procédés qui, eux, par exemple, brûlent les matériaux de batterie. Donc, on est capable de comparer et de dire, bien, présentement, nous, par exemple, par rapport à l'industrie minière, on réduit les gaz à effet de serre de 75 % donc avec le matériau recyclé. Non seulement on peut faire de l'économie circulaire, mais on a un impact minimal quand on le fait. Donc, ici, c'est une phase un peu de... On dérisque, en fait. On prend ce qu'on a obtenu au laboratoire déjà, on l'amène au vol industriel, puis on se dit, OK, comment ça va performer, ça, dans des vrais tanks, comme vous voyez ici, avec des tubillots et tout. Donc, on peut vraiment tester comme il faut. Puis, ultimement, tu parles de ça, puis tu fais l'usine, la première usine québécoise. C'est ça qui est prévue comme pour 2024, je pense. Exact. Donc, on va commencer la première étape avec notre procédé de broyage qui va ouvrir dès 2022. Puis, l'hydrométallurgie, elle, va ouvrir pour 2024 avec une vraie usine commerciale qui, elle, va servir le marché, va être opérationnelle. Qui va le servir, quand tu dis servir le marché, l'usine québécoise pourrait servir un marché québécois, ontarien, peut-être nord-est des États-Unis, c'est ça? Exactement. C'est vraiment le périmètre qu'on vise. Puis, pour le reste des marchés, donc le reste des États-Unis, l'Europe, on est sous modèle de licence. Donc, on vend des licences de notre procédé, de notre solution à des opérateurs locaux. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est sur la côte ouest américaine va dire, OK, moi, j'ai besoin d'une technologie pour faire du recyclage. On va lui vendre notre procédé avec les équipements majeurs pour lui dire, voici comment l'opérer. Donc, vous vendez votre savoir, en fait. C'est ça, une partie de notre savoir. Évidemment, il y a des choses qu'on garde comme propriété intellectuelle, mais la vaste majorité, on va leur offrir, en fait, pour qu'ils puissent, eux, le faire localement. Tandis que si l'étition devait opérer et déployer toutes ces usines, une par une, ça prendrait beaucoup de temps. Ça prendrait beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Donc, on se dit, bien, si on le fait avec des partenaires, ensemble, on peut aller plus vite puis on peut bénéficier des réseaux déjà existants. Puis le but, ça, c'est aussi de limiter le transport des batteries. Tu sais, transporter une batterie de la côte ouest jusqu'à Montréal, par exemple, bien, ça a un coût, mais ça a aussi une empreinte carbone. Donc, on veut limiter ça également. Tu diminues le transport de ta batterie, mais tu le rends le plus local possible, finalement, de sorte de manière. Oui, puis même au niveau des produits qui sortent des usines de recyclage, ce qu'on veut éventuellement, c'est créer des zones locales où on va produire des batteries aussi. Donc, on le voit, la majorité de la production de batterie dans le monde en ce moment, c'est en Asie. Mais c'est en train de se déplacer vers l'Europe et aussi vers l'Amérique du Nord. Mais les batteries, ça existe depuis le début du 20e siècle, peut-être même la fin du 19e. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Pourquoi est-ce que, je vous dirais, avant, finalement, on s'en tapait un peu, si tu me perds le plus. Oui, non, non, mais je comprends. Bien, c'est sûr, c'est le secteur du véhicule électrique. C'est vraiment l'industrie du transport qui est en train de changer cette dynamique-là puis qui va créer beaucoup de volume. Tu me disais tout à l'heure, il n'y a pas une batterie qui a la même histoire, il n'y a pas une batterie qui est pareille entre Honda et d'autres modèles, entre autres en voiture. Donc, vous, vous devez avoir une espèce de connaissance absolue de chaque type de batterie. Oui, bien, c'est sûr qu'il faut devenir des experts des batteries qu'on va recevoir. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle on a l'usine ici. C'est pour les tester, comprendre leur chimie, leur design. Chacun a des produits. Nous, on recycle de la petite batterie de téléphone cellulaire jusqu'à la batterie d'autobus électrique, par exemple. Donc, c'est un très grand spectre de type de batterie. Et pour ça, bien, il faut en tester, il faut les comprendre. On part de la batterie, mais nous, on fait vraiment l'économie circulaire. Donc, on veut retourner à des produits de batterie. Donc, comprendre ce qui rentre en amont pour mieux définir et comprendre ce qui va sortir à la sortie, c'est essentiel. Il y a des gens qui considèrent qu'une batterie, quand ça arrive, par exemple, en fin de cycle, 12 ans, disons, pour une voiture, il y a des gens qui disent qu'on peut réparer et même pousser l'usage de la batterie jusqu'à 20 ans. Il y en a d'autres qui disent qu'on devrait utiliser la batterie pour d'autres fonctions. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à vous, votre procédé? Bien, je pense que ces deux marchés-là vont coexister pour encore quelques années parce que pour l'instant, le volume de véhicules électriques en fin de vie, il est assez faible. Tu sais, la majorité des véhicules sont encore sur la route. Par contre, le problème de la seconde vie ou des procédés en ce moment qui sont utilisés, bien, c'est, un, c'est assez manuel. Donc, c'est très dur de l'amener à grande échelle. Quand on va avoir des millions de véhicules à recycler, on ne peut pas commencer à jouer avec une batterie à la fois. Ça va être très long. Ça va prendre quelque chose d'automatisé, qui est constant, qui est flexible et robuste. Et ça, ça va avec le recyclage. Donc, c'est pour ça que le recyclage va pouvoir se déployer mondialement. Tandis qu'on va avoir des petits projets, oui, qui vont faire de la seconde vie. Mais je ne pense pas que ça va attaquer un marché mondial avec ça. Mais dis-moi, est-ce qu'une compagnie minière pourrait trouver que vous mangez trop de parts de marché? Est-ce que ça pourrait arriver? Quel est l'état de vos relations avec eux, j'imagine, diplomatiques très bien, mais dans les faits, là? Bien, le marché du recyclage versus le marché des minières, c'est une petite part de marché en ce moment versus qu'est-ce que les minières ont besoin pour fournir tous les matériaux qu'on a besoin pour l'électrification des transports. Donc, pourquoi ne pas travailler ensemble et dire, OK, bien, comment on peut intégrer tranquillement du recycler dans un marché qui est à fort volume, qui est l'industrie minérale? De toute façon, qui est en pleine croissance. C'est ça. En Europe, il y a des règles nationales et des règles européennes qui s'en viennent, là, ou qui sont déjà opérationnelles. Oui. Est-ce que vous voyez ça au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui s'en viennent? La réglementation européenne regarde en ce moment à imposer un minimum de contenu recyclé dans la fabrication de nouvelles batteries. Donc, ça, c'est déjà prévu pour 2030, avec certains taux pour le lithium, le comal. Donc, c'est potentiellement ce qui va arriver ici aussi. L'administration, par exemple, Biden aux États-Unis, le regarde déjà aussi, a exprimé sa volonté d'avoir ça, parce que ce que ça permet, en fait, c'est de créer l'économie circulaire localement. Garder tes ressources localement. Et ça, on voit que c'est une tendance. Au Québec aussi, potentiellement, ils regardent ce qui se fait en Europe. Oui, mais la différence avec le Québec, je dirais, versus l'Europe et les États-Unis, c'est qu'on ne fait pas tout ici. Donc, il n'y a pas de fabricants automobiles. Donc, ça peut créer une différence peut-être potentielle, mais moi, ce que je pense qu'il faut voir, c'est comment le Québec va s'intégrer dans toute cette industrie-là nord-américaine. C'est quoi, tu vois, comme rôle pour le Québec, comme ça, comme tu es jeune encore? Ce serait quoi, toi, dans l'idéal, disons, l'étopiste un peu? Moi, je suis convaincu que le Québec peut jouer un super beau rôle dans l'économie nord-américaine. C'est certain. On a les compétences. Dans l'idée du recyclage, spécifiquement? Dans l'industrie de la batterie. On pourrait devenir éliteur des batteries. C'est faisable. On a des gens qui sont là et qui connaissent cette industrie-là, donc on peut la développer. Et on va y arriver parce que toi, tu es business, c'est cool. Ici, il y a vraiment un désert d'entreprise, de quelque chose qui est québécois. Oui, puis il y a des avantages à faire au Québec. Je pense qu'il y a un support gouvernemental qui est assez important en ce moment. On a l'hydroélectricité qu'on parle aussi beaucoup qui est une façon de réduire notre empreinte. Puis c'est un réel avantage. Quand je regarde aussi ce qui se fait ailleurs dans le monde, un des pays, par exemple, avec lequel on compétitionne si on veut en tant que marché québécois, bien, en ce moment, c'est la Finlande. Donc, la Finlande, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils investissent puis ils vont chercher les entreprises étrangères pour qu'ils viennent s'établir là-bas en jouant quelles cartes? Des cartes très similaires à ce qu'on met de l'avant au Québec. Donc, ça pourrait être un modèle pour les Québécois? C'est un modèle à regarder puis à analyser parce que je pense qu'ils le font très bien. Puis je pense qu'il y a la même opportunité pour le Québec de faire ça, mais au lieu de le faire pour l'Europe, de le faire pour l'Amérique du Nord. Une des questions qu'on reçoit le plus souvent, c'est que les gens nous demandent quand j'achète un véhicule électrique, est-ce que je prends vraiment une bonne décision? Oui, parce que la famille... Puis nous, on est là pour vous dire oui. On va dire, si tu achètes un véhicule électrique au Québec, tu vas la brancher avec l'hydroélectricité. Tu vas réduire ton emploi environnemental. Puis en plus, quand ton véhicule va arriver en fin de vie, on va être capable de recycler ta batterie localement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Au Québec, on est très fort pour retirer, sortir les matières premières de terre et très peu au rendez-vous pour la transformation. Alors, si la batterie devenait autre chose, si on se servait du cycle de vie d'une batterie pour pouvoir contrôler toutes les étapes, à la fois la sortie de la terre, la batterie elle-même, on la construit au Québec et on la recyclerait au Québec. Donc, on serait vraiment dans le concept d'une économie circulaire, ce qui changerait complètement la donne. Et vous avez vu, avec l'éthion, ça se recycle des batteries. On est capable de recycler à 95 % la batterie, ce qui fait en sorte que c'est presque infini les possibilités. Alors, l'éthion se transforme d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, de facto, en mine urbaine. En étant une mine urbaine, ce que ça ouvre aussi comme perspective, c'est que dans pas très longtemps, on va peut-être avoir besoin de moins sortir de matières premières du sol, puis ainsi de devenir encore plus environnemental. de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada